Serge Girardin, responsable du Grenier à AB, je suis là pour une petite conférence sur des enjeux très importants par rapport à la relation entre l'ESS et le climat et moi je vais parler surtout de la partie alimentaire. Alors le Grenier c'est une petite entreprise qui est principalement pour premier but de réhabiliter l'ancien métier de marchand grainier, de grenotier. Donc je propose à peu près 3500 variétés de plantes, de légumes anciens, de plantes médicinales, aromatiques et puis dans le cadre de ce projet, ce projet s'est développé et maintenant on a trouvé des terres où on a pu développer ce projet et on va de la graine au planton et du planton aux légumes et on propose des paniers de légumes dans la région Chablais. Le but de départ c'était effectivement de faire que des graines et semences mais le hic c'est qu'à un moment donné il faut bien les multiplier, il faut bien les préserver donc il fallait absolument trouver des terres pour le faire et aussi pour tester certaines variétés qui venaient d'autres pays, d'autres contrées, pour voir si dans nos conditions climatiques elles pouvaient bien se développer. On ne fait pas des graines de toutes les variétés parce qu'il nous faudrait cultiver la planète ce qui est un petit peu difficile. Il y en a d'autres qui le font pour nous, nous sur à peu près 3500 variétés on en fait à peu près 200 et comme on est sur une petite surface on se concentre principalement sur des multiplications de graines, de plantes aromatiques. Alors il y avait une notion de SS au démarrage du projet donc moi je voulais le faire avec cet esprit de charte éthique qui est dans l'ISS et comme j'étais d'abord sur Neuchâtel, j'ai fait partie après Béjune et d'après Béjune, aussitôt que je suis arrivé sur Béjune, je suis venu à Prévost donc c'était vraiment pour moi important dans la charte il y a quelque chose d'extrêmement important c'est cette notion de remettre l'homme au centre des préoccupations et alors c'est vrai que moi je fais beaucoup de plantes peut-être les plantes sont aussi au centre de mes préoccupations mais ce lien homme-plante a toujours été très important depuis des civilisations et pour moi c'était important effectivement que le projet soit un projet type d'économie sociale et solidaire. Pour moi le grand challenge ça a été de faire une société de type plutôt SA-SARL alors que dans l'économie sociale et solidaire on trouve surtout des associations et des coopératives et le but au fait à un moment donné pourquoi je ne l'ai pas fait sous forme de coopérative ça aurait pu se faire sous forme de coopérative puis on a ouvert à développer certains ponts de ce projet sous forme coopérative mais au fait c'était des notions d'aller rapidement dans le temps et des fois dans les associations et dans les coopératives on va dire le momentum est bien plus long et là on est dans les cultures, dans l'alimentation, dans des circuits très très courts avec des effets de saisonnabilité etc. et il fallait qu'on aille relativement rapidement et puis pour moi le challenge c'était de dire on peut avoir un modèle on va dire économique un peu différent mais qui est totalement dans le style et je pense que c'est bien aussi de le démontrer c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la sauce et puis la coopérative qui peut le faire mais aussi des SA, des SARL etc. et des fondations Alors il faudrait qu'il y ait de l'éthique partout et je pense que principalement ce mot éthique et climatique sont ce soir intimement liés